Question orale, le leader de l'opposition loyale de Sa Majesté. J'ai une question pour la Première Ministre. On s'est réunis dans votre bureau il y a quelques semaines et c'était très agréable de vous rencontrer. Vous avez déposé une liste de projets de loi et vous demandiez de faire le ménage pour qu'on puisse se mettre au travail pour créer des emplois pour l'économie. J'ai accepté cela. Je suis un peu frustrée. Nous avons fait notre part de l'entente, les projets de loi vont de l'avant et on attend une loi sur les emplois. Et tout ce qu'on voit à date, c'est une demande en ligne pour des idées pour créer plus d'emplois. Ma question, pourquoi est-ce que vous ne respectez pas votre part de l'entente pour faire quelque chose pour créer des emplois pour l'économie? La Première Ministre. Merci au leader de l'opposition. J'espère qu'il sera d'accord avec l'initiative pour aider la PME où 60 000 PME seront aidées pour simplifier leur déclaration d'impôt. J'espère qu'il va aussi appuyer notre entreprise de entreprise sociale qui va créer 1 600 emplois. J'espère qu'il sera d'accord avec les investissements comme nous avons investi chez Ford, où on crée une plateforme pour que Ford puisse être en concurrence à l'échelle internationale. Donc j'espère que la question du chef de l'opposition démontre qu'il sera d'accord avec l'initiative, y compris celle où j'ai travaillé hier pour augmenter les débouchés pour le secteur agroalimentaire. Le chef de l'opposition. Les seules idées, malheureusement, de la Première Ministre, c'est des idées de Mme Provath. Et maintenant, il faut aller plus loin. Il nous faut un plan. Quand je vais à Sarnia, chez mes grands-parents, on jouait à des jeux et on savait qu'il fallait respecter les règles. Et donc, maintenant, ce qui se passe, c'est que les jeunes ne sont pas au travail. Les compagnies n'investissent pas en Ontario. Le moment est venu pour créer des emplois. Si vous n'avez pas d'idées, pourquoi pas utiliser nos idées pour que les Ontariens et les Ontariens travaillent. La Première Ministre. Je sais que le ministre du Développement économique, du Commerce et de l'Emploi va répondre aussi. Mais j'aimerais répondre à ce que le chef de l'opposition a dit. Le Parti conservateur, quand nous avions proposé quelques projets de loi qui créeraient des emplois, le détournement des déchets, ce projet-là et le projet de loi pour la PME. Et l'opposition était contre. Il ne voulait rien avoir avec deux projets de loi qui créeraient des emplois. Et le chef de l'opposition, depuis quelques jours, semble dire que, parce qu'on fait du travail pour créer des emplois, ce n'est pas acceptable de demander aux Ontariens, en même temps, de soumettre des idées. Je suis tout à fait contre cette suggestion. C'est notre responsabilité de demander aux Ontariens leur avis. Le chef de l'opposition. Vous voulez augmenter la bureaucratie, les augmentations d'impôts. Nous, on est contre ça. Et j'espère que vous allez accepter certaines de nos suggestions. Je ne comprends pas la paralysie qui existe chez vous et cette impasse. Pourquoi pas aller de l'avant avec un plan des emplois? Nous avions une idée. On ne veut pas avoir la loi sur l'énergie verte. On veut changer le système des stages pour les jeunes. Garfield Dunnop a présenté toutes sortes de bonnes recommandations. Pourquoi ne pas travailler ensemble pour que les gens retournent au travail? Pourquoi ne pas respecter votre part de l'entente? Assis, s'il vous plaît. Première ministre. Je comprends que le chef de l'opposition m'a rencontrée et qu'on a parlé de certains projets de loi où on pouvait se mettre d'accord et où on pouvait aller de l'avant. Mais ce que je n'ai pas accepté, c'est de couper des emplois. Je ne veux pas couper des programmes, arrêter le programme dans le secteur de l'éducation, l'énergie renouvelable, les services de santé. Ça, je n'ai pas accepté. Parce que ça, c'est le plan que le chef de l'opposition propose. Et moi, je n'accepterai jamais ce genre de plan. Parce que ce que nous croyons, c'est qu'il faut investir dans les gens, dans l'infrastructure, et aider un milieu d'affaires pour que les entreprises puissent aller de l'avant. C'est comme ça qu'on fait démarrer et qu'on crée des emplois en Ontario. Nouvelle question. J'aurais une question pour la Première ministre. On a entendu que les cadres des Jeux panaméricains avaient des salaires hyper élevés, qu'ils avaient des dépenses inacceptables. Vous avez dit que c'était inacceptable et que les règles devaient être renforcées. Ça, c'est incroyable. Vous connaissez les règles, vous les avez acceptées pendant des années. Ne soyez pas uniquement déçus et avoir une conversation avec ces gens. Il faut récupérer cet argent, Madame la Première ministre. Donc, quand est-ce que l'examen des dépenses va se faire et quand est-ce que les gens auront à repayer des dépenses non autorisées? La Première ministre. J'ai dit hier que certaines dépenses étaient inacceptables. Le ministre responsable pour les Jeux panaméricains avait déjà demandé au Conseil d'administration de renforcer, de resserrer les règles. J'ai dit que ce n'était pas acceptable et que ça devait changer. Le député de Renfrew, je vous demanderai de vous taire. La Première ministre. Merci, Monsieur le Premier ministre. Merci, Monsieur le Président. Le ministre avait déjà parlé au Conseil d'administration des Jeux panaméricains et les règles vont changer. S'il y a eu des violations, eh bien, il y aura remboursement des dépenses. Question complémentaire. Il n'y a pas de preuve que le ministre a eu une conversation avec les gens là-bas au sujet des dépenses. Je pense qu'il y a plus d'indications. Ces dépenses démontrent que la structure n'est pas acceptable. Il y a une culture de tous mes dus. Il y a des dizaines de milliers de dollars dépensés au Mexique, à Guadalajara, à Londres, etc. Et quand je pose des questions au sujet des dépenses, la réponse était incomplète. Il y avait juste les itinéraires et c'est de la mauvaise volonté. Il ne s'agit pas de Starbucks ou de stationnement. C'est beaucoup plus que des économies de bout de chandelle. Et c'est pour ça que vous devez intervenir, Madame la Première ministre. Vous devez exiger un remboursement pour les dépenses qui n'étaient pas acceptables. Je sais que le ministre du Tourisme, de la Culture et du Sport va répondre. Comme j'ai dit hier, les rapports de ce genre de décision, ce genre de dépenses, sont inacceptables. Le ministre avait déjà agi, avait indiqué que les règles devaient être serrées et changées. Et ça a déjà été fait. Mais ce que j'ai dit hier, je fais une distinction entre les abus des règles et le fait que pour obtenir ces Jeux, il fallait que les gens se déplacent. Il fallait qu'il y ait des voyages à Guadalajara et ailleurs pour obtenir ces Jeux. Ces Jeux vont être formidables pour l'Ontario, pour les athlètes, pour la création d'emplois. 26 000 emplois et on veut que ce soit les meilleurs Jeux possibles. Question complémentaire. Monsieur le Président, tout le monde essaie de donner des excuses pour ces excès de dépenses de la part des cadres des Jeux panaméricains. Votre ministre, hier, a presque refusé d'accepter la responsabilité en comité. Et donc, les dépenses avaient été acceptées. Et donc, le premier ministre va vous dire qu'il faut resserrer les règles. C'est un peu tard. Tout le monde est tellement prêt à dépenser de l'argent, ils ne savent pas à qui ils doivent quelque chose. Madame le Premier ministre, quand est-ce que vous allez demander que toutes les dépenses de mauvaise foi soient remboursées? Asseyez-vous, s'il vous plaît. Asseyez-vous. Rappel à l'ordre. Oui, je suis d'accord. Ça suffit. Député de Leeds-Granville. Vous le dites et je suis d'accord. Le ministre du Tourisme, de la Culture et du Sport. Merci. Monsieur le Président. Le ministre. Merci pour la question. Et merci pour la question du député de l'Honorable, le député de Renfrew. Alors, nous avons eu une discussion très utile pendant une heure et demie ce matin en comité. Donc, nous pourrons répondre à plus de questions. Et j'aurais bien voulu qu'ils écoutent notre explication plutôt que de poser des questions sans écouter la réponse. Et quant au remboursement, la réponse, dit le Président. Eh bien, ce sont les directives pour le secteur public qui existent pour les gens qui travaillent. Merci, dit le Président. Quand je me lève, monsieur le ministre, vous devez vous asseoir. La chef du troisième parti. J'ai une question pour la première ministre. Après avoir évité de répondre à nos questions, la première ministre a reconnu qu'elle avait rencontré les lobbyistes pour Ellis Don, pour adopter un projet de loi et est-ce qu'elle peut nous dire qui était à cette rencontre et quand cette rencontre a eu lieu. La première ministre. Je ne sais pas quand il y a eu ces rencontres. Et ce que j'ai dit hier, c'est qu'on rencontre toute une sorte de gens de tous les secteurs. Et je suppose que la chef du troisième parti fait la même chose. Je ne peux pas vous dire exactement quel jour et à quelle heure. Et je n'ai jamais nié l'existence de ces rencontres. Et je reconnais que si le leader du troisième parti veut les réponses, je peux m'engager à trouver ces renseignements. Alors, on arrête la pandémie. Je vais arrêter ça tout de suite. Le député de Glen Gary, Prescott Russell, le ministre des Affaires rurales et le ministre de l'Environnement, vont arrêter de montrer quelques accessoires. S'il vous plaît, plus du tout. On aimerait ces dates ainsi que les gens de l'Ontario. Hier, le ministre du Travail a dit au reporteur qu'il avait dit à Alice Dawn qu'il n'avait rien à leur dire parce que ce serait inapproprié de parler d'un sujet devant les tribunaux. Pourquoi est-ce que l'équipe de la première ministre a accepté de rencontrer ce groupe? Réponse. Encore une fois, quand on est au gouvernement, quand on est en opposition, il y a beaucoup de gens qui veulent nous contacter pour parler des questions qui leur tiennent à cœur. Et il y a des rencontres à tous les jours, ici, dans nos bureaux, où les gens qui ont des problèmes viennent nous voir. Ils parlent de ces questions et ils proposent des solutions. Et ils proposent des solutions d'avenir. Certaines choses sont acceptées, parfois pas. Parfois, un projet de loi de député résulte de ces rencontres et parfois, il ne se passe rien après ces rencontres. Mais la responsabilité des hommes politiques, des femmes politiques, c'est d'entendre les gens et voir s'il y a une façon de trouver une réponse ou alors il n'y aura rien à faire. Et j'espère que l'idée du troisième parti comprend que c'est la responsabilité de nous tous. L'idée du troisième parti, dernière question complémentaire. Le 9 septembre, notre premier ministre était d'accord avec le projet de loi 74. Elle connaissait très bien la position de Ellis Donnell. Elle a dit que c'est une situation d'anomalie, c'est une situation qui relève des années 50. et de mon point de vue, il faut que ce soit une situation égalitaire. Si elle pensait que si le ministre du Travail ne voulait pas commenter parce qu'il y avait un procès, pourquoi est-ce que la première ministre était prête à répondre? Monsieur le Président, moi, je décrivais la situation, je ne prenais pas une position vis-à-vis le litige et donc c'était ce que moi j'avais compris et maintenant il y a une décision du tribunal et nous sommes en train de passer ça en revue. Il y a une période d'appel, un délai de 15 jours et après on verra ce qui va se passer avec le projet de loi. Mais monsieur le Président, je ne me suis jamais ingéré dans un litige devant les tribunaux et je sais que le chef du troisième parti est très bien, très au courant. Nouvelle question, l'idée du troisième parti. Eh bien, la première ministre et son bureau étaient tout à fait prêts de rencontrer des initiés libéraux qui travaillaient pour Ellis Donne, même si le ministre du Travail pensait que c'était inacceptable. Est-ce que la première ministre peut nous dire si elle ou quelqu'un de son équipe s'est engagée à adopter un projet de loi si c'était déposé par un autre parti politique ? Merci monsieur le Président. J'ai déjà répondu hier à la question. Il semble que le chef du troisième parti pense qu'il y a un complot quand il n'y en a pas. C'était un projet de loi de députés de l'opposition. Les députés ont débattu ce projet de loi et on commente au sujet des projets de loi sur la matière. Et c'est ça qu'on a fait et c'est comme ça que cette situation a vu le jour. La cour d'instance a pris une décision et maintenant nous passons cela en revue. un complot entre les conservateurs et les libéraux pour forcer l'adoption d'un projet de loi pour une compagnie. Qui aurait pensé ça ? Les gens se posent des questions quant aux priorités du gouvernement. Le gouvernement essaie d'obliger que ce projet de loi soit adopté pour une compagnie. Une compagnie avec toutes sortes de connexions. Et même si les arguments ne sont pas crédibles. Les familles ontariennes recherchent une vie plus abordable. Ils cherchent des emplois pour les jeunes. Ils veulent un système de santé qui soit fiable quand nécessaire. Est-ce que la première ministre pense vraiment qu'un donateur bien placé devrait tomber dessus par rapport à ses familles ? Je vais simplement comprendre, M. le Président. Je crois que ce dont on parle ici, c'est la motion d'attribution de temps. Je crois que c'est là où on a un problème avec la chef du troisième parti. Parce que, M. le Président, comme nous avons dit, la cour divisionnaire a pris sa décision. Il y a une période de 15 jours et il semble que ce soit une décision qui ait été prise maintenant. Et donc, il semble que l'enjeu ici, ce que la chef du troisième parti et ses députés voudraient approuver, serait une motion d'attribution de temps qui enverrait de l'avant des projets de loi tels que les aliments locaux, tels que les projets de loi qui empêchent les jeunes d'utiliser des délits de bronzage et la chef du troisième parti. Et ses députés appuieraient ces projets de loi qui font partie de la motion de programmation. Mais elle ne semble pas vouloir approuver cette motion. Complémentaire final. Monsieur le Président, il y a des enjeux importants dans la province. La population s'inquiète sur l'emploi, sur le système de santé. Ils s'inquiètent du coût de la vie de tous les jours qui augmente sans arrêt. Et plutôt que de prendre des décisions pour régler ces problèmes, la première ministre prend une décision pour aider une compagnie bien connectée. Et elle nie complètement avoir fait cela. Et donc, est-ce que la première ministre arrêtera ces manigances et admettra que ce projet de loi n'est pas une priorité pour les gens qui ont de la difficulté dans cette province et qu'elle arrêtera d'essayer d'envoyer ce projet de loi de la vente dans l'Assemblée? La première ministre, je crois que les 28 000 personnes qui travaillent pour les hommes sont heureux de faire cette commission, cet investissement. Je crois que les jeunes qui auront des emplois grâce au fonds de développement de l'emploi chez les jeunes seront heureux des investissements qu'on a faits. Je crois que les 600 000 PME qui sont à travers la province seront d'accord et heureux que nous adoptions le projet de loi sur les salaires parce que ça leur donnera l'opportunité d'engager plus de gens. Je crois que le chef du troisième parti appuie ces méthodes et voudrait travailler avec nous parce que ce sont des initiatives qui créeront de l'emploi et ils sont mis de l'avant et c'est une priorité de ce côté de la Chambre. Intervention du Président, asseyez-vous. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Nouvelle question, le député de l'Union PN-Carton. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la Première ministre demain lorsque votre gouvernement célébrera ses 10 ans de mandat. Vous voudrez peut-être arrêter d'applaudir parce que les consommateurs d'énergie et les contribuables paient les plus hauts taux d'hydro à travers la province. Donc, maintenant que vous célébrerez votre 10e anniversaire, vous devrez compenser pour l'énergie que vous avez perdue, entre autres, en raison de la loi sur l'énergie verte. Il y aura aussi un rapport du vérificateur général qui sera présenté bientôt. Donc, voici mes questions pour vous. Elle est assez simple et j'espère avoir une réponse directe. Avant de présenter le prochain rapport du vérificateur général, voulez-vous nous assurer que vous allez nous dire combien l'annulation des centrales coûtera et ainsi que les coûts qui sont rattachés à la loi sur l'énergie verte et les coûts qui ont augmenté depuis 10 ans ? La Première ministre. M. le Président, vous savez, je me rappelle, je crois que tout le monde ici se rappelle de 2002-2003 alors que l'on faisait campagne, nous ne savions pas quand est-ce que l'élection serait. Mais je me rappelle à quel point le système d'électricité était instable. Je me rappelle les pannes d'électricité partielles, les pannes d'électricité complètes. Et je me rappelle que lorsque nous avons pris le pouvoir, l'intervention du Président. Le député de Renfrew, le Président de Pembroke, vous allez revenir à l'ordre, tout comme tout le monde dans cette chambre. M. le ministre, vous trouvez toujours le meilleur moment, donc je vais vous donner l'attention dont vous avez besoin. Le ministre délégué aux Affaires des aînés, revenez à l'ordre. La première ministre, le parti de l'autre côté crie, mais nous avons reconstruit 80% de notre système d'électricité. Donc nous avons assez d'énergie, une industrie de l'énergie qui est saine. Intervention du Président. Arrêtez la pendule. Je vais donner de l'attention aux gens qui en demandent. Les députés de Renfrew, le Président de Pembroke, revenez à l'ordre. Terminez, s'il vous plaît. J'ai terminé. Complémentaire. Merci, M. le Président. Je voudrais vous accueillir à l'année 2013. Une décennie de pouvoir libéral. Et les coûts d'électricité ont triplé sous leur gouvernance. Et c'est simplement parce qu'ils demandent la construction d'une centrale et ensuite ils changent d'idée. Et ça fait en sorte que ça force les Ontariens à payer la facture. Ce gouvernement est irresponsable. Et avant qu'ils reprennent une nouvelle stratégie d'énergie à long terme, je demande, et je le ferai encore une fois, est-ce que la Première ministre demandera à la population de cette province et leur dira en fait exactement combien ça a coûté d'annuler ces deux centrales et comment ça affectera leur facture d'électricité. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Merci. La Première ministre, merci, M. le Président. Attendez-moi, intervention du Président. Alors que je m'asseyais, et les gens commençaient à parler encore fort et à se chamailler. Donc, asseyez-vous. La Première ministre, merci, M. le Président. Je crois que la députée de l'autre côté, c'est très bien que l'enjeu qui entoure le coût de l'annulation des centrales. Il y a le rapport du vérificateur général qui sera présenté bientôt à cet effet. Et je crois que la députée doit se rappeler qu'on parle ici de consulter la population de l'Ontario sur ce qui se passe. Lorsque les conservateurs ont limité le prix de l'électricité, c'était parce que le coût de l'électricité va augmenter de 30 % en 30 semaines. qui avait créé une dette de 7 milliards de dollars. Alors, on parle d'être honnête envers la population de l'Ontario, et c'est exactement ce que l'on fait. Ce n'est pas ce que le parti de l'autre côté a fait. D'accord, j'ai terminé. Lorsque quelqu'un donne une réponse, c'est votre temps, et une fois que ce temps est terminé, vous n'en avez plus. Le député de Milton East, Stony Creek. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la Première ministre. Hier, la Première ministre a réagi en état de choc envers les dépenses qui ont été encourues par certains hauts fonctionnaires des Jeux panaméricains. Mais dans une entrevue, il semble qu'il y avait une ligne directrice pour les salaires, mais il semble que le groupe parlementaire libéral était au courant. Donc, est-ce qu'elle peut nous dire qui a approuvé ces salaires et dépenses, et à qui est-ce que le Conseil des Jeux panaméricains se rapporte ? Le ministre du Tourisme, de la Culture et du Sport. Merci, M. le Président. Le Conseil se compose de cinq fonctionnaires, et il se rapporte au niveau fédéral, provincial et municipal. Et donc, le Conseil a approuvé ces dépenses et ces politiques. Ils ont aussi mis en place les directives pour ces dépenses. Merci, M. le Président. Complémentaire. M. le Président, malheureusement, ce n'est pas la première fois que ce gouvernement fait face à des questions de dépenses inappropriées. On se rappelle de la cybersanté d'Orange. Ce gouvernement aime jouer des jeux avec la redevabilité et les dépenses qui sont faites à partir de l'argent des contribuables. Il semble qu'il y ait une agence indépendante qui donne cet argent. Est-ce que ce gouvernement n'a absolument rien appris dans les dernières années ? Est-ce que la Première ministre peut dire aux Ontariens pourquoi est-ce qu'il devrait lui faire confiance et leur confier leur argent à gagner difficilement ? Le ministre. Merci, M. le Président. Les directives de dépenses établissent des règles de dépenses et aussi les règles de remboursement de ces dépenses. Ces règles n'ont pas besoin d'être les mêmes que celles qui sont nécessaires pour les agences gouvernementales ou pour le service public de l'Ontario. Et donc, les gens qui supervisent les dépenses des jeux panaméricains sont entre autres le ministère, mon ministère. Merci, M. le Président. Le député d'Oscarboro, Sud-Ouest. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre du Développement économique, du Commerce et de l'Emploi. Notre gouvernement a un bon plan pour la création d'emplois. Nous investissons dans la population, dans l'infrastructure, afin que les entreprises grandissent et demeurent en Ontario. Nous savons que le leadership est important et que c'est nécessaire afin de construire la diversité. La population de ma circonscription bénéficie et tire avantage des investissements de notre gouvernement, mais comme étant, voit le bon travail que notre gouvernement fait. M. le Président, la question au ministre, est-ce qu'il pourrait nous mettre à jour sur la stratégie de ce gouvernement en ce qui concerne l'annonce de Social Enterprise? Merci, M. le Président. Je remercie le député pour sa question. L'entreprise sociale est une entité à but non lucratif qui agisse comme des entreprises, mais qui n'ont aucun but, qu'ils ne sont pas enchaînés à aucun but. Ils aident les directeurs d'entreprises, ils aident environ 6 000 entreprises qui emploient près de 500 000 personnes. Nous avons donné 25 000 $ afin de les aider à développer leur stratégie et nous amènerons aussi un fonds de 4 000 $ afin qu'ils puissent aider les entreprises à se développer. Et ça aide les Ontariens en créant des milliers d'emplois, en particulier pour les jeunes et le reste de la population qui ont de la difficulté à se trouver des emplois. Nous sommes en partenariat avec cette entreprise et c'est quelque chose qui est excellent. Complémentaire. Merci, M. le Président. Et je veux remercier le ministre de sa réponse. C'est super d'entendre que les entrepreneurs ont accès à des fonds qui appuient leurs activités à travers la province. Et la population à travers la province peut dépendre d'une économie qui est durable. Nous investissons dans la population, dans l'infrastructure et dans un climat d'affaires afin que les compagnies puissent se développer en Ontario. Lorsque je parle à mes cométants, ils voient un gouvernement qui continue d'agir et qui investit dans les programmes sociaux qui aideront à augmenter les possibilités d'emploi à travers la province. M. le Président, encore une fois, au ministre du Développement économique, du Commerce et de l'Emploi, est-ce qu'il peut nous dire comment nous essayons d'améliorer les possibilités d'emploi et les possibilités sociales pour la population? Le ministre. Notre plan d'action pour entreprises sociales inclut des échanges de capital risque qui ont un impact sur les investisseurs qui cherchent à développer des entreprises dans différentes sociétés. Il y a des entreprises qui essaient d'avoir du financement et nous essayons d'augmenter le financement nécessaire. Nous travaillons avec le secteur et nous faisons la promotion de différents partenariats entre le secteur à but lucratif et à but non lucratif. Il y a d'excellentes entreprises telles que l'entreprise de Beaufort qui contribue à nos sociétés, à nos collectivités. Il y a aussi la gestion des acides qui travaille avec d'autres compagnies qui aident à développer des stratégies en santé mentale. Donc, l'entreprise sociale, c'est quelque chose qui est prouvé, qui fonctionne bien et nous en sommes très fiers. La question s'adresse à la Première Ministre. Il a fallu 136 ans pour la dette de la province d'atteindre 139 milliards de dollars, mais ça n'a pris que 10 ans aux libéraux pour la doubler. Étant donné que vous avez des dépenses non contrôlées, les taux d'intérêt, c'est notre plus grande dépense après l'éducation et la santé. En raison de vos dépenses incontrôlées, vous avez transformé l'Ontario qui était puissant dans une province démunie. Et maintenant, nous avons de la difficulté alors que les autres provinces se portent très bien. Il semble que vous n'ayez pas de plan. Est-ce que vous allez écouter le nôtre? Le ministre des Finances. Monsieur le Président, quelques éléments ici. Premièrement, les Ontariens devraient reconnaître et être fiers du fait que nous sommes la seule province, territoire ou État qui a vu une reprise économique comme nulle part ailleurs. Nous sommes le seul gouvernement au Canada qui, en dix ans, a diminué les dépenses année après année. Et le résultat est que notre déficit a été réduit de 5,6 milliards de dollars. Mais il faut faire encore mieux. Nous aspirons toujours à mieux. Et c'est pourquoi nous continuons à investir dans la population, dans l'infrastructure. Et nous continuons à appuyer nos entreprises afin qu'elles soient plus compétitives. Et pour ce faire, nous avons besoin d'investisseurs. complémentaires. Merci, Monsieur le Président. Ce que nous avons vu présentement, c'est une décennie perdue pour l'Ontario. Notre dette a doublé. Nos taux d'hydro ont doublé. Nous avons un haut taux de chômage. Nous sommes assis sur 5 milliards de dollars qui ne seront pas investis en Ontario par les entreprises parce qu'elles ont peur. Donc, plutôt que d'améliorer la situation, vous avez pris la mauvaise voie lors des 10 dernières années. Il est difficile de comprendre ce qui se passe en Ontario. L'Ontario a besoin d'un gouvernement qui a un plan afin de diminuer les dépenses et créer de l'emploi. Et il faut avoir le courage de ses convictions et de s'en tenir à son plan. Nous avons un plan. Nous avons 14 livres blancs, 200 pages. Le ministre de l'Environnement reviendra à l'ordre ainsi que le procureur général. C'est la dernière fois que je vous avère, M. le ministre. Notre plan, M. le Président. Nous avons 14 livres blancs, 200 pages d'idées. Mme la Première ministre, étant donné que vous n'avez absolument aucun plan pour ramener l'Ontario sur la bonne voie, est-ce que vous allez utiliser le nôtre? Asseyez-vous, s'il vous plaît. Merci. Le ministre des Finances. M. le Président, comme il a été noté, l'Ontario a atteint ses objectifs. Notre dette est diminuée. Nous avons fait tout ce qui était nécessaire afin d'améliorer l'Ontario. Nous sommes la province qui a reçu les meilleurs investissements et nous mettons de l'avant un plan. Et plutôt, le plan des conservateurs serait d'amener des compressions sur tous les niveaux. Ils voudraient amener des règlements de droit au travail. Ils renverraient plusieurs employés de la fonction publique. Intervention du Président, je demande aux députés de Chatham-Kent-Essex de revenir à l'Ontario. Le ministre, et donc une partie de leur plan, c'est de renvoyer encore plus de travailleurs, 2000 employés de la santé, et ils veulent mettre en danger quelque chose qui est essentiel pour notre avenir, c'est l'investissement dans les jeunes, dans l'éducation, et c'est ce qu'ils veulent faire. Une nouvelle question, le député de Bramalie, Gorham-Malton. Merci. Ma question s'adresse à la Première ministre. En 2010, ce gouvernement a fait baisser les prestations versées en cas d'accident de 50 % en Ontario et de 70 % dans toute la région du Grand Toronto. Nous avons reçu confirmation récemment que le gouvernement a empoché toutes les économies qui ont été faites sans les transférer et les transmettre aux contribuables ontériens. Et on s'est rendu compte que le rendement des capitaux propres en Ontario était de 25 %, ce qui est un chiffre incroyable. Quand est-ce que ces économies en matière d'assurance auto seront transmises aux contribuables ontériens pour qu'ils puissent en profiter ? Merci, le ministre des Finances. Alors, comme vous le savez, nous avons eu des experts qui ont rédigé ce rapport et qui nous ont donné des recommandations. Et nous nous sommes rendus, nous nous sommes assurés que, donc, le, la référence, le chiffre, pardon, de référence pour le rendement des capitaux propres était de 25 %. Les autres provinces en sont à 11 ou 12 % seulement. Donc, nous avons pris des mesures pour réduire les tarifs d'assurance auto et pour vraiment nous assurer que les contribuables en profitent. Merci beaucoup, M. le Président. M. le Président, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Depuis trois ans, eh bien, les assurances auto ont empoché les économies réalisées, 2 milliards de dollars par an et rien pour les 9 millions de conducteurs ontariens. Donc, bien sûr, nous ne sommes pas surpris qu'Alice Dawn et d'autres compagnies d'assurance soient des contributeurs importants du Parti libéral. Quand est-ce que, eh bien, les contribuables seront la priorité du gouvernement et non des gens ayant des amis haut placés et qui sont déjà privilégiés ? Nous avons travaillé très dur, M. le Président, pour rendre ces tarifs plus transparents. La ministre de la Santé, s'il vous plaît, baissez votre main. Merci. Donc, ce taux de référence de rendement des capitaux propres n'est pas une garantie, mais nous avons fait ce que nous pouvions pour les faire baisser. Et ce qui est important, M. le Président, j'aimerais d'ailleurs citer le NPD. il s'agit d'un pas dans la bonne direction et je suis tout à fait heureuse de voir que quelque chose est enfin fait. Et c'est la députée de Kenora Rainey-River qui l'a dit ici même, dans cette chambre. Merci beaucoup, M. le Président. Nouvelle question. Ma question s'adresse au ministre délégué aux affaires des personnes âgées. Les personnes âgées contribuent de manière importante à nos collectivités et dans ma circonscription, ils sont très actifs, ils ont des associations connexes et je suis tout à fait heureux de dire que le groupe régional de Brampton a eu sa réunion la plus importante de ces dernières années et aujourd'hui, c'est la journée nationale des personnes âgées. Est-ce que le ministre pourrait nous dire ce qui est fait pour soutenir les personnes âgées ? Merci le ministre. J'aimerais remercier le député de sa question et bien sûr, nous reconnaissons le rôle fondamental que jouent les personnes âgées. Elles façonnent notre province de manière très importante et en tant que ministre délégué aux affaires des personnes âgées, je dois dire que ce gouvernement travaille très dur pour s'assurer que les personnes âgées restent en bonne santé en sécurité et indépendantes aussi longtemps que possible. Donc nous avons des plans en place pour assurer l'indépendance et la santé de ces personnes âgées et notre plan pour les personnes âgées est un programme tout à fait exhaustif. Nous avons des collectivités amies des personnes âgées et nous avons des guides publiés dans de nombreuses langues et nous sommes toujours en train de chercher les solutions pour améliorer la vie d'une personne âgée en Ontario. Merci. Merci pour cette réponse, Monsieur le ministre. Comme vous le savez, il y a 1,9 milliard de personnes vivant en Ontario qui ont plus de 65 ans. Cela représente 16% de la population ontarienne et 38% de la population de personnes âgées du Canada. Et ce chiffre doublera ces prochaines années et fera plus que doubler. Nous en saurons alors à 4,2 millions. Alors, est-ce que le ministre peut nous dire quelles mesures sont prises pour soutenir les aînés en Ontario ? Merci. J'aimerais remercier le député de Brampton West parce que, vraiment, il connaît bien les défis des personnes âgées dans sa circonscription. Et, en plus du plan d'action pour les personnes âgées de l'Ontario, eh bien, nous avons régulé toutes les maisons de retraite, pardon, pour la première fois de notre histoire. Nous avons une loi éponyme et nous avons investi depuis 2003 plus de 8 millions de dollars pour la prévention des mauvais traitements des personnes âgées et leur prévention. Et nous avons investi 900 000 dollars par an pour la prévention de ces mauvais traitements. Nous avons mis en place un programme pour aider les personnes âgées souffrant de démence. Nous avons également un crédit d'impôt pour les personnes âgées qui a été augmenté à 1 500 dollars par an. C'est notre devoir de rendre cette province hospitalière pour les personnes âgées. Merci beaucoup. Ma question s'adresse au ministre de la Formation des Colleges et des Universités. Hier, 250 coiffeurs se sont joints à des centaines de milliers d'autres professionnels pour lutter contre les mesures de votre gouvernement qui ne les aident pas du tout. Au contraire, il s'agit d'une ponction fiscale et les salons de coiffure et les barbiers de la province en souffrent beaucoup. Est-ce que, s'il vous plaît, le ministre va finir par abolir l'ordre des métiers une fois pour toutes ? Reprenez vos sièges, s'il vous plaît. Reprenez vos sièges. Merci. Merci. Ne me provoquez pas. Arrêtez, c'est trop facile. Le ministre de la Formation des Colleges et des Universités. Merci. Je serais heureux de m'exprimer davantage sur la question complémentaire. Mais j'aimerais d'abord quand même parler du commentaire qu'a fait le député. Alors, en ce qui concerne le rapport apprenti-compagnon, eh bien, cet ordre des métiers a de très bons chiffres parce que, comparons cela avec d'autres provinces et avec également la période où les conservateurs étaient au pouvoir, où le NDP, il n'y avait aucune réduction lorsque le conservateur était au pouvoir. lorsque le NDP était au pouvoir, il n'y a eu qu'une seule réduction. Nous sommes ceux qui ont réussi à obtenir les plus grandes réductions de ce rapport apprenti-compagnon. et je pense que c'est tout à fait historique. Je ne sais pas quoi dire, monsieur le président, les mots me manquent. Vous ne connaissez même pas les chiffres. Vous ne connaissez même pas les chiffres. quand est-ce que vous allez enfin nous écouter ? L'ordre des métiers est une institution ridicule. Les gens de métiers font l'objet d'impôts excessifs. Ils sont agressés par ces mesures. J'ai entendu les commentaires et la colère de tous ces gens de métiers dans toute la province. Comment est-ce que le gouvernement peut forcer ces gens de métiers à payer la facture de règlements qui n'ont aucun avantage ni pour eux ni pour les consommateurs ? Monsieur le ministre, pourriez-vous nous citer un bénéfice qu'offre l'ordre des métiers au coiffeur de l'Ontario ? Reprenez vos sièges, s'il vous plaît. Reprenez vos sièges. Merci, Monsieur le ministre. Oui, parlons des bénéfices de cet ordre des métiers. Nous avons réduit les rapports apprentis, compagnons. Je vais vous le rappeler. Quatorze réductions du rapport en six mois. Les conservateurs n'ont même pas réussi à mettre en place une seule réduction pendant le temps qu'ils étaient au pouvoir. Nous en sommes à 14 et nous avons créé davantage d'opportunités pour les apprentis. Nous sommes en train de créer des emplois pour la jeunesse, des emplois pour les apprentis, pour les gens de métier. Ils travaillent dur. Et vraiment, notre historique est bien meilleur que le vôtre en la matière. Merci, la chef de la troisième partie. Ma question s'adresse à la première ministre. Il s'agit d'un déjà-vu à Sarnia et également pour les collectivités des Premières Nations. Pour la deuxième fois ce mois-ci, les gens s'inquiètent de la potabilité de leur eau. Il y a eu deux fuites dans les rivières, des fuites de carburant en septembre. Donc, j'aimerais vraiment vous demander, Madame la Première ministre, quand est-ce que vous allez prendre des mesures adéquates au lieu de les prendre une fois que les accidents sont déjà arrivés. Merci. J'aimerais dire que pour la première fois, pardon, parce que nous avons les lois parmi les plus strictes en la matière dans cette province. Nous savons également qu'il y a une possibilité de porter plainte et de poursuivre en justice ceux qui violent ces règles. Et c'est la responsabilité du ministère de l'Environnement de procéder à une enquête complète en la matière. Et s'il y a des preuves suffisantes pour poursuivre ceux qui sont responsables, s'il y a eu une violation des lois de la province de l'Ontario, cela doit être fait. Et nous sommes impliqués dans ces questions depuis quelque temps déjà. Et il y a eu des mesures répressives qui ont été prises dans ce domaine et nous continuons à le faire. surtout en ce qui concerne ces incidents récents. Merci. Question complémentaire. Merci. Sous les yeux des libéraux, les fuites à Sarnia ont continué et sont même des incidents réguliers. Imperial Oil, Enbridge et bien d'autres compagnies sont impliquées dans ce secteur. Et au lieu d'intervenir après ces fuites, quand est-ce que le gouvernement va se mettre à protéger l'eau potable des Ontariens et travailler avec les collectivités pour rendre les règles plus sévères et les appliquer de manière plus stricte pour que les eaux ne soient pas troubles tout le temps dans ma région. Merci. Eh bien, j'ai discuté avec les députés de cette région comme la députée de Sarnia par exemple qui bien sûr a beaucoup d'intérêt à s'exprimer sur le sujet, le député de Chatham, M. McNodham aussi. Il a beaucoup attiré notre attention là-dessus et nous avons des lois très strictes en la matière dans la province de l'Ontario et bien sûr si elles sont violées eh bien nous poursuivrons les coupables et ferons usage de la loi. Mais bien sûr chacun de ces établissements est fait l'objet d'une visite du ministère de l'Environnement pour nous assurer qu'il y a les procédures et l'équipement approprié en place pour nous assurer que de telles fuites ne se reproduisent pas à l'avenir. Donc j'ai rencontré les députés responsables de cette région et nous en avons beaucoup parlé et je peux vous assurer que nous allons prendre des mesures adéquates dans chacun de ces cas. Merci le député de Scarborough-Gilder. Merci. C'est un privilège pour moi de me lever ici et de m'exprimer. Ma question s'adresse à la ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Comme vous le savez nous avons le secteur de la transformation alimentaire le plus important ici en Ontario. Nous avons 3000 entreprises qui emploient plus de 95 000 personnes dans toute la province. Donc nous connaissons de nombreuses personnes qui travaillent dans ce secteur et cet été j'ai eu l'occasion de me rendre dans de nombreux établissements dans toute la province. Étant donné que ce secteur de la transformation alimentaire joue un rôle très important dans ce secteur, je pense que tout le monde aimerait voir une augmentation de ce secteur et est-ce que la ministre peut nous dire ce que son gouvernement est en train de faire pour aider le secteur de la transformation alimentaire à attirer des investisseurs et de continuer à se développer. Merci. J'aimerais remercier la députée de sa question et j'aimerais également remercier la Chambre du commerce de l'Ontario pour la conférence qu'ils ont organisée récemment. Nous avons donc créé, nous allons créer des groupes de transformateurs et de producteurs agroalimentaires dans cette province c'est nécessaire et c'est vrai que le secteur de la transformation alimentaire contribue grandement à notre PIB 34 milliards exactement de dollars et il y a plus de 700 000 emplois dans ce secteur donc c'est vraiment important que ce secteur reste dynamique. Donc à la table ronde qui a été organisée hier de nombreux innovateurs de ce secteur m'ont parlé des transports, du développement des compétences et des choses que nous pouvons faire en collaboration pour nous assurer que nous fassions le nécessaire pour développer ces secteurs. Merci. Merci. Merci Madame la Ministre de votre réponse et d'avoir informé la Chambre du Travail qui est en cours. Alors mes électeurs m'ont dit qu'ils aiment vraiment savoir d'où viennent leurs aliments et je pense que les consommateurs du monde entier ont confiance dans la qualité et la sécurité des aliments que nous produisons ici en Ontario. et il s'agit d'une occasion de créer de nouveaux aliments qui combinent les besoins qui existent et le confort d'avoir des aliments culturellement appropriés. Alors dans ma circonscription, de nombreuses personnes sont en faveur des aliments locaux et aiment lire les étiquettes et savoir d'où proviennent les aliments qu'ils mangent. donc qu'est-ce que la ministre fait pour soutenir le secteur agroalimentaire à l'Ontarien ? Alors j'aimerais parler de certaines initiatives. Il y en a une qui porte sur un partenariat avec l'université de Guelph avec les programmes de recherche qui ont lieu. Il y a également un autre programme qui s'appelle Growing Forward et il a été mis en place par mon prédécesseur. Il a travaillé avec le gouvernement fédéral et les entreprises du secteur pour soutenir les... pour soutenir donc le secteur agroalimentaire. Il y a une certaine propension à des changements plutôt imprévisibles qui peuvent se produire et donc les transformateurs alimentaires sont donc maintenant partie prenante à ce processus. Et donc hier lors de la réunion de la Chambre de commerce nous en avons beaucoup parlé. Donc nous avons parlé de l'acquisition de technologies pour développer encore plus leurs entreprises. Merci. Le député, nouvelle question du député de Chatham-Kelt, Middlesex. Ma question est pour le ministre des Finances. Alors hier nous avons parlé des... des courtiers en assurance qui souhaitent donc s'assurer d'obtenir les meilleurs taux et tarifs pour les consommateurs. Mais malheureusement il n'y a aucun plan de votre ministère pour faire baisser ces tarifs. Et même quand ces réductions ont lieu, et bien malheureusement ils ne sont pas transmis aux contribuables. Je viens de St. Thomas et nous avons de bons conducteurs là-bas et nous n'avons pas beaucoup d'accidents sur nos véhicules assurés. Et alors pourquoi est-ce que vous ne pensez pas que dans ma circonscription à des coquets en Kenora ou quelconque autre ville mérite des réductions des taux d'assurance automobile ? Merci le ministre des Finances. Alors je suis vraiment heureux d'entendre cette question. Je me demande où était le député ces deux dernières années parce que c'est exactement ce que nous avons fait. Nous avons travaillé avec beaucoup de diligence pour faire baisser ces tarifs. et nous avons mis en oeuvre une stratégie consistant à protéger les bons conducteurs pour que ces bons conducteurs aient donc des bénéfices. Et nous avons des communiqués de presse qui nous viennent d'assureurs divers et variés qui ont déjà commencé à faire baisser leurs tarifs. Donc vous savez qu'ils ont déjà des tarifs réduits. Merci. Laurent. Question complémentaire. Je ne sais pas M. le Président si j'ai dit qu'il y avait des frais réduits. J'ai dit que vous avez promis une réduction de 15 % pour l'assurance auto. Quand en fait vous n'êtes pas capable de le faire à l'extérieur de Toronto. Mais c'est une perte surprenant. Vous vous êtes inspiré du NPD qui présentait un projet de loi qui ferait baisser les primes pour les gens qui boivent de l'alcool et conduisent. Nous avons introduit un plan qui mettrait en place un système qui permettrait plus d'imputabilité dans le monde de l'assurance. Notre leader Tim Rudak a dit nous avons les idées vous pouvez nous les voler. Les experts sont d'accord pour dire que votre promesse de 15 % n'est pas possible. c'est une promesse vide. Cessez de jouer des jeux et avouez que vous n'avez aucune intention de réduire les coûts pour les ontariens et ontariennes. Asseyez-vous s'il vous plaît dit le président. Merci. Le ministre des Finances. Merci monsieur le président. Bon, ce qui est vraiment incroyable c'est que tout d'un coup le parti d'en face commence à parler des réductions de tarifs. Nous avons commencé en 2015 nous avons écouté les recommandations de l'espoir d'intifraude on a écouté CAA et les coopérateurs pour réduire les coûts et on fait ce qu'il faut pour les réduire depuis deux ans. Le député en face parle de la résolution des différents et nous avons déjà commencé à mettre en place tout cela. Merci pour la recommandation vous arrivez deux ans en retard. Le député de Windsor-Tekomstie. Merci monsieur le président. J'ai une question à poser au ministre des Transports. La dernière fois qu'on s'est parlé vous avez promis une mise à jour à propos d'une situation sur une autoroute. On devait se rencontrer hier mais alors il s'agit de remplacer des poutres sur l'autoroute. Pouvez-vous nous expliquer ce qui ce qui se passe et quelles sont les dernières nouvelles. Merci monsieur le président et merci aux députés d'avoir exprimé ces préoccupations à propos de cette question et merci pour sa collaboration. Je m'engage à travailler avec lui. Monsieur le président, il y a à peine 24 ans nous avons reçu le rapport de la commission d'examen indépendant. Le sous-ministre vient de le recevoir et on vient de me mettre au courant du contenu de ce rapport. Maintenant, les avocats et les ingénieurs du ministère sont en train de l'étudier. L'ingénieur en chef, monsieur le président, l'ingénieur en chef a passé un jour à regarder le rapport et va faire des recommandations au ministère au gouvernement. J'ai dit aux députés de l'opposition que je vais les informer avant de rendre public le rapport. On s'engage à le faire. C'est une question très sérieuse. Les structures, l'infrastructure, la sécurité, c'est très important pour nous et je vais prendre tout le temps qu'il faut avec le député pour m'assurer qu'il soit pleinement informé de la situation. Question complémentaire. J'aurais dû peut-être poser la question à un journaliste du Windsor Star. Il a écrit un article aujourd'hui qui dit qu'on enlève les poutres. Comment ça se fait que le ministre n'est pas au courant et les gens de Windsor et de la salle, quand est-ce qu'ils vont recevoir des renseignements de ce gouvernement? Le ministre. Bon, M. le Président, quand un ministre de la Cour apprend qu'il y a une question de sécurité, il ne doit pas se précipiter à aller voir les journalistes. Il doit s'adresser au sous-ministre. et c'est ce que j'ai fait au mois de mai. Comme vous le savez, M. le Président, étant donné mes préoccupations, j'ai demandé au sous-ministre de faire l'enquête et de revoir la situation. Le sous-ministre Leuté Nen l'a fait et il a fait un bon travail. Il est revenu et nous étions d'accord pour dire qu'il fallait un examen indépendant. Nous avons créé cet examen. La commission a déposé son rapport. Ce sont cinq ingénieurs les plus respectés du pays qui ont fait partie de cette commission. Il s'agit d'une question très importante. C'est une question de sécurité. Ça nous préoccupe énormément. Alors, on va présenter ce rapport et je voudrais que le député le sache. Merci beaucoup. Nouvelle question du député de York-Southweston. Merci, M. le Président. J'ai une question à poser au ministre des Services à l'enfance et à la jeunesse. L'Ontario vient d'annoncer qu'il y aura des consultations pour réduire la pauvreté chez les enfants pour comprendre comment on peut éliminer ce cycle de la pauvreté. Hier soir, j'ai fait une consultation nocage chez nous à York-Western-Sud et parmi les suggestions que j'ai entendues, il y avait une suggestion et on a dit qu'une initiative gouvernementale qui marche très bien. C'est une initiative en matière de nutrition. Les enfants peuvent apprendre beaucoup mieux lorsqu'ils ont accès à des aliments nutritifs. Donc, M. le Président, voici ma question. Est-ce que notre gouvernement s'engage à faire de son mieux pour donner à nos enfants les meilleures possibilités, les plus grandes possibilités pour apprendre? Merci, dit la ministre. Merci d'avoir fait la consultation sur la réduction de la pauvreté. Merci d'avoir posé une question sur le programme de nutrition. Le ministre de la Santé et moi-même, nous étions ce matin à l'école Church Street à parler aux enfants de sixième année. On leur disait qu'on s'engage à créer le meilleur environnement d'apprentissage possible pour les élèves à travers la province. Et pour y arriver, il faut donner des aliments sains et nutritifs aux enfants. Alors, nous allons élargir donc le programme de nutrition pour les élèves. Nous allons investir. On a entendu la même chose. On sait que le programme est important. Donc, on va investir 3 millions de dollars de plus pour les élèves. Cela va créer 200 nouveaux programmes pour 30 000 enfants de plus à travers la province. Ces programmes permettent aux jeunes d'apprendre davantage. Je suis très fière de ce que nous avons fait. Et il n'y a pas de vote différé. Nous ajournons, nous levons la séance jusqu'à 15 heures cet après-midi.